Musique Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour cette petite vidéo update lecture où je vais vous parler de mes derniers coups de coeur donc là il y a 4 lectures qui ont été 4 coups de coeur ça fait 3 fois que je tourne cette vidéo parce que le chat est extrêmement bruyant il arrête pas de miauler, de taper des trucs avec ses griffes enfin voilà, c'est hyper bruyant et c'est hyper stressant donc je voulais pas vous faire une vidéo où j'étais stressée parce que du coup c'est pas relaxant donc je la retourne aujourd'hui je vais vous parler de ces 4 livres là à savoir Le Rocher de Tanyos de Amine Malouf chez Le Livre de Poche Tout ce qu'on ne s'est jamais dit de Céleste Hinge chez Pocket et le chat va se mettre à miauler dans littéralement 3 secondes c'est pas grave on enchaîne Le Sanctuaire de Lorine Roux chez Les Editions du Sonneur et chez Gallimard Jeunesse, Iscari le premier tome L'Athuse de Dragon de Kristen Sicarelli j'ai un super rythme de lecture depuis le début de l'année je suis extrêmement contente bon alors je suis extrêmement navrée mais maintenant en fait vous allez entendre les bruits du dehors à savoir les oiseaux et tout c'est relaxant hein Slazy en fait c'est parce que le seul moyen pour que enfin je sais pas ce qu'il a mais depuis une semaine et demie le chat arrête pas de miauler devant la porte d'entrée alors qu'il sort pas, il sort jamais c'est un chat d'appartement mais là il s'est pris d'une passion pour le dehors et il miaule tout le temps devant la porte d'entrée ce qui est absolument invivable et le seul moyen pour que ça s'arrête c'est de lui ouvrir la fenêtre et il regarde les piafs comme ça mais en fait il gèle, il fait moins 5 dehors donc euh... mais c'est pas grave et puis le bruit des oiseaux c'est... c'est relaxant voilà, c'est ASMR et donc j'ai un très bon rythme de lecture je disais et j'ai beaucoup de lectures que j'adore soit des très bonnes lectures, soit des coups de coeur parce que je me prends plus la tête et puis quand ça me plaît pas j'abandonne enfin vraiment j'ai une philosophie tranquille pour la lecture donc on va commencer avec Le Rocher de Tanyos de Amine Malouf donc Amine Malouf c'est un écrivain franco-libanais et vous le savez maintenant mais j'essaye de lire plus de littérature libanaise alors bon, arabe de manière générale mais surtout libanaise en ce moment il fait maintenant partie de l'académie française et ce livre-ci non c'est peut-être pas ce livre-ci mais en tout cas il a eu le prix Goncourt si c'est ce livre-ci oh là là, la pire youtubeuse ever c'est pas grave, ça n'a pas d'importance dans cette histoire il va nous raconter un petit peu l'histoire de Tanyos qui vit en fait dans un petit village montagnard tout ce qui va tourner autour de lui de sa naissance à l'âge adulte avec ce qui concerne sa naissance les conditions de sa naissance qui sont un peu floues et puis ensuite il y a des guerres que les occidentaux se livrent dans ce petit village voilà, en prenant ce petit village un petit peu pour cible voilà, il y a plein de choses qui vont tourner autour de ça et en fait ce qui fait vraiment la qualité de ce livre outre l'écriture de Amine Malouf qui est mais sublime c'est le fait que Amine Malouf il raconte ça un petit peu comme une légende un petit peu comme un conte et déjà le fait que ce soit ça parle d'une culture arabe donc c'est très éloigné de notre culture à nous de ce qu'on peut connaître avec les sultans, les vizirs, les chèques, etc on a l'impression de lire vraiment un livre presque de la fantaisie orientale j'exagère à peine et du coup c'est vraiment merveilleux et puis il a une manière de raconter ça on se dit est-ce que c'est vraiment arrivé est-ce que c'est de l'histoire ou est-ce que c'est une légende est-ce que c'est un conte franchement c'est aux frontières du réel et du rêve moi j'ai trouvé que c'était magnifique ça se lit tout seul ça se dévore et en même temps ça se déguste c'était incroyable on enchaîne ensuite avec tout ce qu'on ne sait jamais dit de Céleste Hinge donc j'aime beaucoup Céleste Hinge j'avais déjà lu La saison des feux donc qui est son dernier roman celui-ci tout ce qu'on ne sait jamais dit c'est son premier roman et les deux sont un peu dans la même veine c'est-à-dire qu'on suit une famille américaine qui a l'air d'être un petit peu tout ce qu'il y a de plus banal et en fait il va se passer un événement malheureux qui va faire qu'on va creuser un petit peu parmi la famille creuser dans le passé des gens pour découvrir pourquoi comment c'est arrivé et pour le coup dans cette histoire-là dès le premier chapitre on découvre que l'une des filles de la famille elle est morte est-ce qu'elle s'est suicidée ? pourquoi ? est-ce qu'elle a été tuée ? pourquoi ? par qui ? en fait ces questions elles vont soulever beaucoup d'autres questions et puis beaucoup de doutes chez la famille beaucoup de remises en question des personnages de la part du lecteur qui vont faire qu'on va creuser dans leur passé on va chercher on va voir d'où le problème vient en fait j'adore j'adore cette manière de décortiquer l'intérieur des personnages sans forcément que l'histoire elle avance on retourne dans le passé pour essayer de comprendre et j'adore ça et puis Célestine elle en profite toujours pour parler de choses très importantes là elle parle notamment de mariage mixte donc là il y a une femme américaine et puis un homme asiatique et donc tout ce que ça comporte de racisme de racisme pour eux mais aussi pour leurs enfants et puis elle va parler aussi des attentes qui pèsent sur les enfants des attentes qui pèsent sur les êtres humains mais les enfants surtout c'est à dire les attentes que les parents ils ont mis sur eux en fait ce qu'ils projettent pour eux les rêves que eux-mêmes n'ont pas pu réaliser et qu'ils vont mettre sur leurs enfants en disant bon fais ça parce que moi j'ai pas pu le faire et je sais que toi t'y arriveras etc et en fait c'est très lourd c'est très très lourd à porter les rêves de ses parents je connais beaucoup de gens qui ont dû porter des rêves très lourds c'est épuisant puis c'est frustrant de ne pas pouvoir vivre sa propre vie quoi et donc Célestine j'en parle extrêmement bien j'adore sa manière d'écrire sur les gens en fait donc si vous avez d'autres livres à me recommander du genre de Céleste Hinge n'hésitez pas parce que je suis en manque et j'ai lu des articles qui disaient que ça ressemblait à Laura Kachischk et pour le coup j'ai déjà lu Laura Kachischk et autant j'ai adoré Un oiseau blanc dans le blizzard à Suspicious River mais après j'ai lu 2-3 autres Mondelles que j'ai beaucoup moins aimées et au final je m'ennuie beaucoup maintenant avec ces livres j'ai l'impression d'avoir un peu fait le tour donc si vous avez plutôt d'autres choses à me recommander ça serait cool du coup il y a la fenêtre ouverte et tous les voisins m'entendent du coup c'est extrêmement gênant et puis j'ai extrêmement froid vous savez ensuite on enchaîne avec Le Sanctuaire de Lorine Roux que j'ai dû lire parce que je fais partie donc du jury du prix du festival Le Livre à Metz et il fallait le lire honnêtement je suis complètement fan ce livre ça a été plus que comme une claque ça a été comme un coup de poing en fait dans l'estomac c'est... je l'ai terminé je me suis dit bon et maintenant je fais quoi de ma vie en fait clairement c'est ça donc en fait on va suivre une famille le père, la mère et les deux filles qui ont survécu à une pandémie qui a été apportée en fait par les oiseaux et ils sont réfugiés dans une espèce de cabane qu'ils appellent le sanctuaire et le père il gouverne un petit peu ça avec beaucoup d'autorité et du coup ils craignent les oiseaux dès qu'ils voient des oiseaux ils les tuent et c'est vraiment super bien parce que le livre est très court il y a peu d'action il y a peu de dialogue enfin il y a de l'action il y a peu de dialogue mais je sais pas en fait tout se passe en même temps très vite et en même temps c'est complètement dingue la manière dont c'est écrit on dirait que tout se passe à l'intérieur en fait à l'intérieur des personnages à l'intérieur de nous-mêmes ça fait beaucoup beaucoup réfléchir forcément en ce moment on est dans une pandémie ça fait peur de manière générale j'aime pas trop lire ce genre de livre sur des maladies des pandémies parce que je suis ibocondriaque j'ai peur des maladies mais là du coup c'était pour le prix et puis on me l'avait beaucoup recommandé mon maître de stage me l'avait beaucoup conseillé ce livre et du coup ce qui est super intéressant aussi c'est qu'on se concentre pas que sur il n'y a pas tant de trucs sur les survivants comment ils ont l'air d'être des zombies etc non on se concentre vraiment sur cette famille sur la mère qui devient complètement folle et qui est bloquée dans le passé sur le père qui est en mode hyper dictateur sur l'une des filles qui est née dans ce sanctuaire et du coup qui connait rien d'autre donc elle croit tout ce qu'on lui dit ça lui va en fait cette vie là jusqu'au jour où elle découvre quelque chose qui va remettre tout en question et au bout d'un moment il y a un enchaînement de choses qui se passent qui sont complètement folles un enchaînement de choses qui se passent qui sont complètement folles qui nous font nous poser beaucoup de questions sur la nature humaine sur ce qu'on est prêt à faire quand c'est la galère comme ça enfin c'était vraiment super chouette je suis désolée j'ai beaucoup de mal à me concentrer parce qu'il y a le chat il y a des gens qui klaxonnent vraiment j'en peux plus mais en ce moment il y a tout le temps du bruit dehors tout le temps des gens qui klaxonnent tout le temps des gens qui se disputent devant chez nous le covid ça rend les gens fous je sais pas et ensuite on enchaîne avec un livre de fantasy orientale et young adulte que j'ai vraiment beaucoup aimé j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans mais en fait comme à chaque fois que je lis de la fantasy en fait il faut que je prenne le temps de me mettre dans l'univers donc là pour le coup c'est pas un point négatif pour moi et ensuite j'ai adoré mais en fait je saurais même pas vraiment vous expliquer mais j'ai adoré l'intrigue qui était pleine de rebondissements pleine de surprises vraiment bien menée du début à la fin j'ai adoré les personnages super intéressants tous il y a une histoire d'amour et pour le coup je pense que vous commencez à le savoir mais les histoires d'amour surtout dans la fantasy ça a un peu le don de m'agacer en fait tout simplement mais là je trouve qu'elle était vraiment bien menée elle servait bien l'histoire et elle avait un vrai but en fait elle avait un vrai apport dans l'histoire elle était pas juste là pour dire qu'il y avait de la romance elle apportait quelque chose je trouve en tout cas bon après évidemment on aurait pu s'en passer mais en tout cas je trouve qu'elle a bien été expliquée et ça a achevé de me convaincre et vraiment moi ce que j'ai adoré c'est tout le côté fantasy orientale un petit peu à la frontière de la légende vraiment l'histoire en fait elle est ponctuée de plein de légendes de ce qu'ils appellent les histoires des temps anciens je trouve que ça donne tellement de profondeur à l'histoire ça donne un côté vraiment magique ça donne un côté vraiment magique à l'histoire donc vraiment j'ai adoré j'ai hâte de lire la suite je me la réserve un petit peu pour dans quelques temps mais je suis très très contente donc je suis très contente de ces lectures même si ça a été un petit peu difficile de vous en parler à cause des claques-tons, des chats et tout et tout on va y arriver en tout cas n'hésitez pas donc à vous abonner si c'est pas déjà fait en plus j'ai oublié de le dire en début de vidéo mais je voulais vous remercier voilà on est mille sur la chaîne c'est complètement ouf je... en fait quand j'ai lancé ma chaîne j'en rêvais mais jamais j'y aurais... je... je pouvais pas y croire en fait c'est... vraiment c'est fou et du coup merci 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 et je vais continuer à... ben... donner tout ce que je donne et voilà à faire tout ce que je fais j'ai plein d'autres idées que j'essaye de mettre en place petit à petit donc je suis très contente c'est vraiment une super chose en fait YouTube c'est vraiment quelque chose qui me plaît et que je regretterais jamais d'avoir fait donc ben merci à Zokin grâce à qui c'est possible parce que c'est un peu lui qui m'a poussé à le faire et qui m'aide à le faire tous les jours donc merci à lui et merci à vous voilà n'hésitez pas donc aussi à activer la petite cloche à commenter à liker à partager voilà en tout cas je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine donc Abonnez-vous !